Aujourd'hui, pour cette émission de pêche à l'achigan à Grande-Bouche, on a pêché le lac Saint-François. C'est un élargissement du fleuve Saint-Laurent qui est situé à l'ouest de Montréal. Plus précisément, on a mis le bateau à l'eau ici, à la plage Saint-Ezotique. C'est une rampe de mise à l'eau qui est accessible à tout le monde. Il y a cependant des frais de 20 $. On est environ à 45 minutes de Montréal. Il faut prendre une autoroute 20, sortie 12, puis on s'en vient ici à la plage Saint-Ezotique. Ce qui est bon de savoir, c'est qu'autour du lac Saint-François, tant du côté québécois qu'ontarien, il y a des rampes de mise à l'eau un peu partout. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes. Ça dépend des services, ça dépend des endroits. Ce qui est très important de savoir aussi, particulièrement si on fait de la pêche de l'achigan à Grande-Bouche dans les canaux, c'est que si vous pêchez des canaux côté québécois, il faut absolument avoir le permis de pêche québécois. Mais si vous traversez du côté ontarien pour pêcher des canaux dans ce secteur-là, vous devez avoir le permis de pêche ontarien. Quand on reste au large, dans le fond, la partie centrale du lac, un des deux permis fait l'affaire. Mais dès qu'on rentre dans les terres, soit dans les canaux ou des rivières, on doit absolument avoir le permis, soit ontarien ou Québec, selon le cas. Donc vraiment, le lac Saint-François, c'est un joyau à découvrir. Bob Izumi, le pêcheur professionnel le plus populaire au pays, a déjà dit que c'était le meilleur lac au Canada pour pêcher l'achigan. Avec l'heure juste, on a déjà pêché la petite bouche, le doré. Là, aujourd'hui, vous avez vu une émission d'achigan à Grande-Bouche. Donc venez découvrir le lac Saint-François à l'ouest de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada